... Je voulais vraiment un projet de grande envergure sur toute une année pour clore une saison et travailler avec des habitants de la ville et plus particulièrement des habitantes puisqu'à partir du moment où je faisais le constat que j'avais voulu associer des artistes femmes à mon projet artistique, on s'est dit qu'on allait partager cette idée de l'art et de notre place de femme en tant qu'artiste avec les habitantes et leur place de femme dans la société. Et du coup, on a décidé de le développer sur un axe intergénérationnel pour qu'il y ait des petites filles, des adolescentes et des femmes. Donc c'était quatre générations réunies avec des histoires très différentes et qui habitaient particulièrement la ville de Saint-Denis. « Fille de mes origines, fille de la terre, fille en tant que sexe féminin, humain, voilà. » « Et là, c'est le coup, le soleil est venu, il est venu sur les cheveux de... de Jamila. Non, c'est pas ça. Jamila, Jamila. Excuse-moi, toi, Jamila. Et alors là, waouh, c'est nos couleurs, ses cheveux, le soleil qui était dessus, j'étais dit, mais qu'est-ce que c'est beau. Donc là, c'était mon premier... » « Il y a vraiment un... » « Ouh, 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 ouh. » « Et ça fait... » « Avec plein d'autres champs d'oiseaux. » « Et puis moi, comme tous les jeudis, quand je viens au théâtre, c'est de retrouver Corinne, en bas de chez moi, qui arrive sous le tunnel. Et comme c'est le matin, c'est pas encore trop dégueulasse, notre tunnel, tout le monde a pas encore pissé partout. Et la meuf, elle me regarde, elle me regarde grave mal. Donc moi, je la regarde, mais je la regarde pas mal, c'est juste mon visage du matin. Et elle est passée devant moi en mode... « Non, mais tu vas pas passer, tu vois. » Donc elle est passée. Moi, je l'ai collée derrière en mode... « Vrai seum, mais elle me voyait pas, parce qu'elle avait une énorme bagnole, et moi, j'avais une petite Twingo miskin. Et j'ai tracé après comme une flèche, et je les ai laissées sur le bouchon. Pour moi, c'est ça, ma pépite de ce matin. » « Genre, on a toutes des différents caractères et tout, et du coup, c'est bien, parce qu'il y a un équilibre parfait, et c'est trop bien. Genre, on est toutes en confiance, quoi. Du coup, c'est bien. » « Je tourne ma tête. » « Pendant un mois, on va se retrouver tous les week-ends. » « C'est quand même un travail au long cours, et je pense que c'est ça qui est intéressant. Il y a d'abord eu des ateliers où les groupes étaient isolés, les petites filles d'un côté, qui ont suivi des stages, en fait, de théâtre. Pareil pour les adolescentes et pareil pour les adultes. Elles ne se rencontraient pas tout au long de l'année. Il y a eu à la fois des ateliers qui étaient plutôt tournés vers l'écriture, d'autres vers les improvisations. Et il faut inventer une histoire où votre improvisation, comment elle commence, qu'est-ce qui se passe, et comment elle finit. Est-ce qu'il y a une résolution ? J'ai fait exploser le mur de la maison. Et moi, je lui dis « Attends, je vais t'aider, et après, on fera des potions et on se claquera. » Oui, votre fils. Fumer ? C'est devenu un mieux. Oui, oui, fumer. Mais déjà, c'est votre responsabilité. Mais non, mais c'est pas moi qui est censée l'éduquer, hein, madame. Mais vous êtes censée surveiller la classe. Non, mais non. Ah non, mais moi, je suis la principale. Je ne suis pas son prof. Donc, en fait, et puis de base, les élèves sont éduqués, donc on n'a pas besoin de leur... Donc là, vous prétendez que mon fils n'est pas éduqué ? Oui. Vous êtes incroyable. En fait, c'est à moi de porter peintre contre vous, non ? Je sais que je t'aime, toi. Et ensuite, au mois d'avril, il y a eu une réunification, c'est-à-dire un regroupement. Donc ça, c'est très, très rare, non seulement d'avoir un groupe aussi important, mais aussi un groupe avec des disparités d'âge aussi franches. L'envie de départ, c'était de travailler à partir de Fille 2 au Singulier, qui est un texte que j'ai écrit, dans lequel je raconte le parcours d'une adolescente qui quitte l'Afrique de l'Est pour la France. Parcours qui est particulièrement marqué par le théâtre, cet endroit du monde dans lequel elle parvient à devenir elle-même, endroit du monde dans lequel elle parvient à se nommer. 15 ans et demi, mal de ventre, parking d'un lycée de province. Avance, tiens fermement ton sac à dos et avance. Le groupe est à 50 mètres de toi. Il ne te voit pas. Tiens tes yeux bien ouverts, tiens tes larmes, détends ta mâchoire, ralentis et l'air sûr, décidé, paisible. Il n'y a qu'au moment où elle trouve un sens à son voyage qu'elle pose ses valises et qu'elle est arrivée, en fait, en France. Mais pendant tout ce temps, elle voyageait un peu toute seule dans sa tête. C'est un peu ça de l'histoire. Donc ces sollicitations d'écriture, elles ont été faites autour de cette idée-là de départ sur une île déserte. Il y a eu tout un travail aussi d'inventaire que Magali a proposé sur des « je suis » qui a été aussi très important. Et puis des « j'aime » ou « j'aimerais » qui ont permis aussi d'écrire sur la notion de désir. « Je suis moins forte physiquement, mais je suis bien plus forte mentalement. Mon nom ne sera pas prononcé à la télé. Les enfants ne se souviendront pas de moi. Mais j'espère qu'au fond, quelque part, une jeune fille pourra réaliser son rêve grâce à mes paroles. » Donc il y avait comme ça une forme d'évidence qui se créait sur finalement l'idée que cette communauté s'écrirait autour d'un motif qui est comment est-ce qu'on se rencontre autour de ces thématiques, comment est-ce qu'on se trouve ensemble par le témoignage commun et par l'empathie collective que crée ce témoignage-là. Et au-delà de l'empathie collective, le sentiment de légitimité à prendre la parole pour chacune. « De respecter un critère... » « De respecter un critère bien défini. » « Comme un magazine ! » « Ouais ! » « Et de soit être toute mince, avoir un gros cul ou de gros nibars et tout. » « Il n'est pas obligé ! » « Parce que... » « Voilà ! » « Muriel, présidente ! » Le fait qu'il n'y ait pas de garçon, c'était pas chouette qu'il n'y a pas de garçon, c'était « Ah ben tiens ça, est-ce que je me serais autorisée à le faire s'il y avait eu des garçons ? » Et du coup, il y a eu quelque chose de l'ordre de l'autorisation qui nous amenait vers une forme d'émancipation, mais qui n'a été pas conscientisée. Ce n'était pas intellectuel, on ne leur a pas dit « Atelier, qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? » Du tout, du tout. Mais il y a une sorte de lâchage et de confiance. Qu'as-tu choisi par toi-même jusqu'aujourd'hui ? Que voudrais-tu choisir par toi-même dans l'avenir ? On commence par qui ? Par toi. J'ai choisi d'être moi-même et de le montrer à tout le monde parce que je m'en fiche et je trouve ça cool. Il y a aussi un truc hyper important, j'ai choisi... Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais du coup, j'ai choisi de me voiler. Et ça, par contre, je n'avais pas le droit. C'est le seul truc que mes parents m'ont dit de ne pas faire. Déjà, j'aimerais tellement écrire un livre sur la violence infantile. Vraiment, ça, je tiens vraiment à cœur. Je veux choisir la personne avec qui je veux être. Parce que dans ma famille, tout est fait pour eux. Ils ont même choisi la personne avec qui je vais passer ma vie, mais je n'ai pas envie. Disons que c'était assez difficile. J'étais peu, toujours dans des dilemmes. Si je fais ça, est-ce que ça va entraîner des conséquences ? Voilà. Mais pour l'instant, ce que je fais avec le théâtre, ma chaîne, c'est ce qui me permet de trouver mon chemin. « Pose sur mon épaule, tes peines et tes plaies, si le faut, je viendrai les foncer. Pose sur mon épaule, tes larmes et tes plaies, si le faut, je viendrai les sécher. » Bon, moi je dis, on pourrait se faire un câlin collectif. Après, on n'a pas croit au plus vieux. Le but, c'est que nous, on observe ce qui se passe au plateau et ce qu'elles, elles proposent. Parce qu'elles, elles ont des choses à dire. Elles ont fait des travaux d'écriture extraordinaires. Et qu'en fait, il y a toute une pensée qui ressurgit, qui s'exprime, qui se développe, qui se contredit. Parce que du coup, chaque femme et ce qu'elle a amené comme thématique, ça crée plein de points contre points, points de vue dans un sens et puis dans le sens inverse. Et c'est ça qui fait diversité et démocratie. Est-ce que je... Est-ce que vous sentez quelque chose quand j'accouille ? Ben oui, je sens quelque chose. Toucher mon ventre. Donc je sens pour toucher mon ventre. Ben là, ça me donne... Mais attendez, vous m'avez dit, je crois que c'est le moment d'accoucher. Vous croyez ou vous êtes sûre ? Moi, je fais confiance à la machine. Voilà. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que le mois dernier, votre collègue, elle m'a mis un monitoring et elle m'a dit que parfois, quand il bouge, il arrête de capter. Bonjour madame. Bonjour madame. Docteur, bonjour. Je me présente. Je suis Marina. Je suis la cadre du service, madame. Déjà, je suis désolée de vous dire, votre maman est là. Votre maman est là. Oui, votre maman n'a pas à être là. Dans le règlement, le règlement de la maternité, le papa peut éterner pas la maman. Je suis vraiment désolée, madame. Oui, alors là, il y avait deux axes. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois les assouplir au niveau impro collectif parce que le texte n'était pas écrit et qu'il fallait partir d'elle. Tu m'as traité de quoi ? Non, pas toi, elle. Dans son monde, il n'y a que des cruches. On est dans le même monde. Le projet s'appelle FIDE au nom du fait que Léila a écrit un texte qui s'appelle FIDE sur l'autodétermination, sur quelqu'un qui prend son destin en main. C'était un peu ça les thèmes sur lesquels on voulait travailler mais à leur endroit. Un, deux, trois, quatre. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, on va se passer, là. Ah bah, il y a une à l'arbre. Ah, on va y aller, il y a une à l'arbre. Non, non, non. Mais non, mais pourquoi tu t'es allée, là, c'est la marque, là. Tu es là, je suis là. Oui, tu es là. Là, on est au même temps, je vois, tu te prends ça, On s'annonce tout, là. Là, on fait une italienne, on prépare la traversée. Et le groupe de travailleuses qui s'est retrouvé dans un flot à l'hôpital avec la gestion des malades qui fait qu'elles ont dû chercher un abri. Et puis, il fait très, très chaud comme aujourd'hui et les intempéries se sont déchaînées et la pluie et l'orage a pris le relais. Et Geneviève, chef de file, a dit, je vous assure que derrière cette porte, il y a ce qui était jadis un théâtre et on peut la suivre. On n'est pas tout à fait convaincu par son idée mais on n'a pas trop le choix donc on la suit. C'est parti ? Allez ! Oh, merci, hein. Je savais pas dans quelle âme je voulais aller. C'est la première fois que ça m'arrive au bureau, la larme qui se déclenche avec les enfants en plus. C'était la panique. C'est elle qui nous a fait fil. Elle ! Elle ! Elle, c'est moi. Marina. Merci, Marina. Moi, je l'ai... Oui ! Oui ! Oui ! Mais, Dalia ! Mais, Dalia ! C'est quoi ça ! Et, oui ! Je l'ai... On n'a pas été... C'est sûr ! C'est sûr ! Parfait-il ! Je l'ai... 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 C'est sûr ! À partir de ces écrits-là, il y a plein de choses qui sont nées aussi, qui étaient des choses très intimes. La question de la liberté totale de choisir ce qu'elles veulent porter au plateau et comment elles veulent le porter, c'est elles qui en sont totalement maîtresses. Je pense que dans un théâtre, c'est différent que dans d'autres lieux. C'est que déjà, on peut ne pas être nous-mêmes. On peut jouer un rôle, par exemple. Si je parle au public de mon enfance, peut-être qu'ils vont se dire que je joue le rôle de quelqu'un ou bien ils vont se dire, est-ce que c'est vraiment son histoire ? Peut-être pas... Ils vont surtout ne pas me juger parce que c'est un théâtre, on joue justement. Ce qui nous protège toutes, et d'abord, évidemment, elles, les participantes, c'est la fiction. C'est l'outil de la représentation. Ça, on le dit et on le redit. L'écriture du réel, c'est une expression formidable et qui nous protège beaucoup dans l'acte de création. Un père, un vrai père. Un père, un vrai père, tu dis. Moi, toute mon enfance, j'ai attendu d'avoir un père. Un vrai père. Un père qui arrêtait de maquiller ma mère. Qui arrête ou qui arrêtait. C'est mieux. Le théâtre, c'est pas uniquement interpréter des personnages comme Molière ou Corneille. Les anciennes pièces de théâtre, c'est aussi une thérapie personnelle. Que ça soit sur le plan des émotions, que ça soit sur le lâcher prise, tout ça. Ah, la liberté de la vieillesse. Mais quant à mon âge, mais tu t'en fous de tout ce qui tombe. Les frontières, les seins, le ventre. Mais tu t'en fous. Tu regardes les hommes. Ah, ça, on en a tourné des têtes. Et qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Un papy party, un papy party. Le plaisir que j'ai pris dans les bras d'un homme, c'est de la piste de chat à côté de ça. Être soi. Parler d'elle-même de manière plus ou moins détournée. Ou prendre la parole. Mais parler fort. S'affirmer. Être entre femmes. C'est tellement... Ça prend une proportion et une force et une puissance que je n'avais pas mesurée. Parfois, dans ma tête, j'entends une petite fois qu'on me criait. Réveille-toi et écoute-toi. Tu as le droit de choisir ta vie. Mais je la faisais taire. J'ai refusé d'épouser celui qu'on m'imposait. J'ai choisi d'être moi-même. Ça fait presque un an que je n'ai pas parlé à mes parents. Parce qu'ils ne croient pas en moi. Ils n'ont jamais cru en moi. Ni en moi, ni en mes rêves. Alors je vais réussir. D'une manière ou d'une autre. Je vais tout faire pour réussir. Et je vais leur prouver. Vous savez, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai perdu fond à l'humanité. Mais, vous savez, aujourd'hui, je vous parle et vous m'écoutez. Je me dis, c'est peut-être ça qui a changé le monde. Je me dis, c'est peut-être ça qui a changé le monde. Ce que je trouve beau et intéressant, c'est que certaines de nous qui avons 45 ans et plus, voire 60 ans et plus, on est aussi des filles. Et on est des filles. Il y a une sororité qui fait qu'on est toutes des filles ensemble. Il n'y a pas d'hierarchie entre nous. On est toutes des filles avec des âges différents. Et des expériences différentes. Et des parcours différents. Moi, je sens que c'est comme si j'étais à ma place. Tout à coup. Mais une place qui peut se réécrire et où on a le droit de refaire. Je te promets d'être là. Je te promets d'être là si tu tombes. Je te promets d'être là si tu penses que tu vas tomber. Si tu crois que tu vas tomber et que tu as besoin que quelqu'un te donne la main. Si tu veux pleurer dans mes bras. Si tu veux avancer en sachant que quelqu'un est derrière et te regarde en silence. Si tu veux me raconter ce rêve qui grossit là-bas à l'horizon. Ce que je trouve incroyable de ce que vous faites, c'est l'endroit qui me passionne le plus théâtralement. Et vous y répondez. C'est ça qui est dingue. Ça ne m'est jamais arrivé dans un spectacle amateur. Mais vraiment, je vous le dis. C'est que l'expérience que je cherche théâtrale, qui est une expérience humaine à hauteur d'homme et de femme, là, ce que vous ressentez là, ou des fois ce qu'il y a dans les tensions, ou où est ma place par rapport au groupe, est-ce qu'elle est juste, tiens j'avais une sensation, je la perds, c'est exactement ce que vivent ces femmes, ces petites filles et ces ados ici. Si on commence à leur trouver des solutions, le spectacle ne sera pas l'humanité qu'on a envie de démontrer. C'est-à-dire faire démocratie. Si ce n'est pas une recherche de chaque instant, ça se barre. Là où c'est fascinant. Parce qu'on se dit, il y a des humains ici, mais il y a des humains ici, il n'y a pas des héros. On voit bien qu'ils acceptent tolérance. Et c'est super les filles quand vous vous encouragez, Mère Roi, quand vous êtes autour et tout, c'est super. C'était vachement bien de l'avoir dit deux fois, je ne suis pas maman, je ne suis pas maman. Là, ça fonctionnait mieux, je trouve de commencer la chanson et tout se fait bien. On reprend au même endroit quand on cherche une maman pour le bébé. C'est une chanson douce que vous chantez dans l'amour. C'est une chanson douce que vous chantez dans l'amour. J'avais acheté ce champagne pour fêter cela là-bas. Comme on m'avait mis au départ, c'était bien, c'était bien qu'on fêtait ça là-bas. Mais je suis sûre que ma fille serait très heureuse de savoir qu'on a fêté ça aujourd'hui, tous ensemble. Voilà, un petit peu un truc comme ça. Et puis après, tu as décompté, machin. Derrière la situation de la poimpe de danse, on attend, d'accord, et on va découvrir après. Que c'est des travailleuses du soin. Après, quoi ? Que c'est un théâtre. Et après, qu'est-ce qu'on découvre ? Des nouvelles qui arrivent. Là, c'est le bazar, c'est le bazar, c'est le bazar. Et après, on essaie de calmer l'image. D'accord ? Et après, on a la fête. Pensez à la joie. Ayez la joie de fêter. Après, on a l'anniversaire de l'Université d'Ottawa, toutes les fêtes après. Soyez pas timides. Un, deux, trois. Public, ça sort, ça revient. Vous allez être génial ! Je vous traite à tous. Oui ! J'espère qu'en tout cas, ce qu'elles nomment aujourd'hui comme étant leur maison. Et nous, on appelle le théâtre des maisons que cette notion-là, elles vont le garder, en tout cas. Et que ça va leur paraître naturel, familier, à elles, de venir ici. Et j'imagine qu'il va y avoir, en tout cas, une suite. Ah, attendez, on ne peut pas partir comme ça, hein ? On ne peut pas partir comme ça. Il faut lui donner un nom à cet abri. Un nom qui nous ressemble. Sinon, si on a été ensemble, il va disparaître. Il faut lui trouver un nom pour en parler. Oui, il faut laisser une carte de nous ici, pour toutes celles qui arrivent. Qui a une idée ? On a qu'à la Pommasse, le Bob parlait. Ah, franchement, je n'ai rien pour le Bob. Mais on est 39. On a qu'une STA, ce n'est pas pour lui filer un autre mec. Ah, oui, on n'a qu'à l'appeler, je ne sais pas vraiment. L'Infer ! Ah, non, non, ça, ça, c'est de m'interpelle. Il y avait Will Barron, je crois. Non, le cas là, mais... Josephine Becker. Ah, elle a aussi... Kate Winton. Hollande de Gaulle. Elle est un triolet. Barbara. Non, attendez, attendez. Quelle fine série ? Oui, je la connais, c'est une comédienne. Mais oui, elle a joué partout dans le monde, au théâtre et au cinéma, c'est une référence. Vous voyez dans le film Podane, là, Podane, la fée d'Elina ? Bah, c'est elle ! C'est elle ! Et vous savez que c'est une réunion de féminisme en France ? Mais carrément, à l'époque, si tu avortais, tu pouvais aller en prison. Et elle, elle a posé héberger chez elle des abortements de clandestin. Elle a aussi signé le manifeste de 343. Et au procès de Bobigny, elle a témoigné à la barre de ce propre avortement. C'était hyper croissant pour l'époque. Exactement. Et dans les années 1970, Delphine Félique, elle était dans la rue. Et nous, les femmes, on manifestait avec elle et avec le LAC, le mouvement de liberté pour l'avortement et la contraception. Mais tu étais avec elle ? Bien sûr que j'étais avec la rue. J'étais dans la rue avec les femmes, le centre Bacardet. Oh, c'est énorme. Et vous savez qu'elle avait créé le centre Simone de Beaufort ? En fait, c'est un centre qui archive tout ce qui a trait à la création féminine et au mouvement féminin. Pour que jamais on oublie, pour que chacun danser dans la lutte pour le droit des femmes soit jamais gravé dans nos mémoires. Et j'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps qu'elle a réalisé. Soivez les deux femmes. Donc, 40 ans avant tout, elle interroge des femmes sur leur rapport à leur corps, des femmes actrices en plus, sur leur rapport à leur corps et l'oppression qu'elles subissent. Bon, tout le monde est d'accord qu'on a fait une série ? Le bonheur, c'est l'indépendance. D'abord, c'est la liberté et l'indépendance. Par là, j'entends que, puisque je suis une femme, mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ne dépend pas d'un homme, par exemple. Je pense qu'à partir du moment où mon bonheur dépend d'un homme, je suis une esclave et je ne suis pas libre. J'ai toujours essayé de communiquer avec les femmes dans la salle, quand c'est au théâtre. Je me rends compte, je me rends compte a posteriori, c'est pas une chose que je décide à l'avance. Je me rends compte que je les prends à témoin et je les prends comme complices. C'est une chose instinctive, je sais, c'est comme ça. Et peut-être que ça se sent, je ne sais pas. Vous dites que je suis exceptionnelle. Ah oui, c'est vrai, je suis exceptionnelle. Toutes les femmes sont exceptionnelles, chacune à leur tour. Vous là, vous êtes tout à fait exceptionnelles. Vous êtes exceptionnelles, vos empreintes digitales, sont uniques au monde, vous savez ça ? Vous êtes uniques, nous sommes tous les deux uniques. Uniques et irremplaçables.